Vous connaissez sûrement déjà Life is Strange. Résumons-le tout de même. Life is Strange est un jeu d'aventure sorti sur PC, PlayStation et Xbox. C'est avant tout un jeu narratif, magnifique hybride entre le cinéma d'animation et le jeu vidéo. Sorti en 2015, le jeu présente un synopsis relativement commun. Max, une jeune étudiante en photographie, revient dans sa ville natale, Arcadia Bay, ville fictive de l'Oregon. Là, elle renoue avec son amie d'enfance, Chloé. Mais elle découvre à ce moment qu'elle possède le pouvoir de revenir dans le temps. C'est à partir de ce moment que sa vie va commencer à devenir étrange. Si vous êtes un passionné de récits, ce synopsis doit vous paraître banal. Mais vous devez également savoir que, si la plupart des histoires ont déjà été racontées, c'est leur traitement qui diffère et fait toute l'originalité. Et ici, c'est particulièrement réussi. Sorti en 2015, la production de Downton Entertainment a rencontré un succès fulgurant. Et pour cause des graphismes soignés et une atmosphère à la fois rafraîchissante et sérieuse. Fin de ce jeu, un petit chef d'oeuvre. Nous allons ici vous raconter sa genèse. La fille Strange est un jeu d'aventure sur PC. La jeune Max Colfield est une étudiante en photographie qui revient dans sa ville natale, Arcadia Bay, dans l'Oregon. Alors qu'elle vient de découvrir qu'elle possède le pouvoir de remonter dans le temps, elle enquête rapidement sur la disparition d'une adolescente de la ville. En réalité, la vie Strange n'est pas l'histoire d'une adolescente qui peut remonter dans le temps, mais celle beaucoup plus sérieuse du passage à l'âge adulte. Une attention particulière est apportée aux détails de la vie quotidienne, ce qui donne une belle impression de réalisme et fait appel à un environnement familier pour les adolescents et à une nostalgie certaine pour les adultes. On voit Max se perdre dans ses pensées pendant un cours, scène que tout étudiant a déjà vécu. On constate même la présence d'objets familiers, tablettes, clés USB, posters et même tests de grossesse. La vie Strange, c'est trois ans de développement par Dontnod Entertainment. L'originalité du scénario se situe dans le traitement conséquentialiste. Max essaie de maîtriser ses pouvoirs lorsqu'elle se rend compte qu'elle peut revenir dans le passé. Mais comme dans l'effet papillon, à chaque fois qu'elle essaie de changer ses choix, elle subit des conséquences néfastes. Le traitement de cette thématique permet de traiter des sujets graves concernant les adolescents et les jeunes adultes. Le suicide, le harcèlement, la drogue ou encore les dangers d'internet. Sous l'aspect léger de l'histoire d'une adolescente, se cache un serious game. L'idée de Life is Strange vient en réalité d'un premier jeu portant sur l'interaction mémoriale développée par Dontnod. Ce jeu étant très rapide, les développeurs en souhaitaient alors créer un au rythme plus lent. Il n'en fallait pas plus aux créateurs. Ils sont partis de l'idée que changer tout, regarder en arrière, n'était pas systématiquement une bonne idée. C'est un mécanisme courant chez les jeunes adultes, alors même que la vingtaine est une période où l'on se construit et où l'on doit avancer. Le cadre leur semblait donc évident. Avec Life is Strange, les producteurs montrent que chaque choix dans la vie peut avoir des conséquences. Dans une interview de 2016, Misek Knorr explique Nous savons que nous voulions utiliser ce mécanisme de rembobinage comme un outil, une métaphore pour raconter une histoire sur ce qu'est le fait de grandir. De réaliser que parfois, il faut cesser de regarder en arrière et de souhaiter tout changer. Les réalisateurs du jeu ne se sont pas reposés sur des préjugés. Ils ont effectué des recherches approfondies sur des thématiques telles que le cyberharcèlement. Ils ont également effectué un road trip dans l'arrière pays, aux Etats-Unis, pour voir cet aspect du territoire qu'ils ne connaissaient pas. Comprendre ce qu'était réellement la vie des gens là-bas, et surtout celle des adolescents. Il y a une réelle volonté de sérieux dans le traitement du sujet. Les créateurs l'ont conçu comme un moyen de prévention envers ces problèmes complexes que rencontrent les adolescents. Mettre un joueur dans ces situations permet de l'impliquer émotionnellement, et donc de le sensibiliser efficacement. Aux yeux des créateurs, cela représente une certaine responsabilité, et l'exactitude était, en ce sens, importante pour eux. Les développeurs ont souhaité, dès la création du concept, que l'histoire soit basée sur une petite ville de l'Oregon. Ce fut Garibaldi, une petite ville de campagne, organisée autour d'une grande rue principale, qui servit de modèle à Arcadia Bay. De nombreux autres lieux du jeu sont expirés d'endroits réels. Les créateurs sont allés faire un road trip aux Etats-Unis pour opérer des lieux intéressants. Le choix du lieu a été déterminé par l'ambiance souhaitée, une nostalgie automnale. La fille Strange se déroule dans un format épisodique. L'idée était déjà trouvée, l'histoire déjà écrite. Une certaine capacité d'adaptation ont permis de retoucher l'histoire au fur et à mesure, de son déroulement, des réactions et des critiques. Le jeu s'étale ainsi sur 5 épisodes, qui lui donnent un rythme agréable. Ce format permet de faire une pause dans l'histoire, de ne pas s'arrêter en plein milieu et de perdre le fil. Ils agissent comme les chapitres d'un livre, ou les épisodes d'une série. Ils ont d'ailleurs chacun un début, une fin, un thème et une ambiance qui leur sont propres. Ce découpage en épisodes leur permet également de développer largement les personnages, tirant ainsi pleinement partie des thématiques abordées. Si l'approche de la fille Strange est originale, c'est avant tout parce que son processus de création est authentique. Pas question de faire du fan service, les créateurs ont fait ce qui leur plaisait. Parfois contre l'avis des éditeurs, et dans le cas du second volet, contre celui des fans. Et ça marche ! La fille Strange nous prouve que lorsque l'on fait quelque chose qui nous tient à cœur, on le fait bien. Et nous prouve qu'il n'y a pas qu'un modèle d'édition, et que l'édition patient est encore possible. Et ce sont de vrais passionnés. La création du jeu débute avec une petite équipe de 15 personnes, toutes très talentueuses dans leur domaine. Les graphismes ont grandement participé au succès du jeu. Michel Knorr, le directeur artistique et co-directeur du jeu, les a désignés à l'aide de solides références. Alberto Mielgo, artiste d'animation ayant travaillé pour Sony et Disney, mais également peintre, est une des principales références de Michel Knorr. Il est connu pour son animation mélangeant formes réalistes et textures stylisées. Le jeu a été réalisé avec des artistes 3D et des peintres. Toutes les textures ont été peintes à la main. Michel Knorr souhaitait un aspect qui rappellerait vaguement le travail des impressionnistes, tout en proposant un rendu 3D de points. L'effet stylisé est choisi de manière à mettre l'accent sur l'aspect narratif du jeu. Avec ses choix artistiques, Michel Knorr garde un certain réalisme, tout en mettant l'accent sur des moments, des lumières, des personnages. Il accentue ainsi les émotions en saisissant des moments, qui ne pourraient pas l'être dans la vie réelle, et en apportant son regard sur l'histoire. La bande-son de Lafie Strange a également été largement saluée. On y trouve des morceaux style rock, indé. L'excellence de cette bande-son ne s'applique pas au hasard. Luc Bagadoust n'est pas seulement producteur de Lafie Strange. C'est également un passionné de musique, bassiste, dans un groupe de métal. La bande originale alterne entre morceaux de Sind, Matter, Alt-J, Local Native ou Fords. Le compositeur de Sind Matter a travaillé par exemple avec Jean-Duyarding. Alt-J, quant à lui, est un petit groupe de musique britannique indépendant. On a là une véritable recherche musicale. Troisième grosse pointure de l'équipe, Raoult Barbet, ingénieur de formation. Ce dernier est surtout un spécialiste de l'animation. Il a travaillé pour Heavy Rain, mais aussi au cinéma pour le film d'animation à succès, Moins Moches et Méchants. Les créateurs sont également intéressés par la littérature, et notamment par l'oeuvre de Stephen King, dont on peut reconnaître l'influence dans le jeu. Ils reconnaissent eux-mêmes d'ailleurs la passion qu'ils ont pour cet auteur. Dans l'interview de PC Game N, Michel Knorr explique les raisons de leur passion pour Stephen King. Nous sommes de grands adeptes des livres de Stephen King. Il est très doué pour ancrer un scénario dans le monde réel, avec des personnages crédibles et des enjeux de la vie réelle. Puis, pour utiliser des éléments d'horreur ou surnaturel, afin de saupoudrer cela d'un peu de chaos. RetroTime nous décrit l'ambiance du studio comme studieuse, cosy et détendue. Alors même que le jeu vidéo est un milieu réputé très masculin, ici la mixité est respectée. Si les locaux disposent de salles de détente et de consoles, MetroTime remarque surtout, lors de sa visite, les employés qui travaillent d'arrache-pied. En 2013, Don't Know Entertainment rencontrait de sérieuses difficultés. A la suite de ça, ils demandèrent un financement public pour un nouveau projet, du nom de What If, qui est la première version de Life is Strange. Ce titre a finalement été abandonné, puisqu'un film portant le même nom sortait à ce moment-là. Initialement composé de 15 personnes, l'équipe de production de Life is Strange a reçu le soutien de l'éditeur Square Enix, qui a apprécié l'aspect atypique du jeu. L'équipe s'est ainsi élargie à une quarantaine de membres. Square Enix salua l'aspect rafraîchissant et original du jeu. Pour eux, Don't Know avait alors créé un concept original, un nouveau type de jeu à distribuer sur les plateformes numériques. Le jeu est annoncé en 2014 par les développeurs, via une vidéo de gameplay, et parallèlement par Square Enix, via un communiqué de presse. En 2015, il sort et connaît un gros succès. Les joueurs sont séduits par son originalité et en tombent amoureux. Les critiques sont élogieuses. Des sites tels que Metacritic et Game Ranking le notent extrêmement bien. Les critiques apprécient particulièrement les personnages creusés, la bande-sang et les graphismes travaillés. Le jeu atteint alors rapidement 1 million de ventes, et une énorme base de fans se constitue, à tel point que de nombreuses fanfictions sur la suite de la série apparaissent. Le scénario du jeu a touché beaucoup de fans, et les créateurs ont réussi leur objectif. Et c'est ainsi que cette vidéo se termine. Tu peux liker et t'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Tu peux également la partager, et dis-moi dans les commentaires ce que t'en as pensé. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501